Générique Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur notre chaîne de testeurs du dimanche Et puis ça y est, la première vidéo de ce mois de septembre 2015, elle commence maintenant Et puis voilà, donc ça va être bien sûr, comme je l'avais promis, Super Pro-Botector Alien Rebelle sur Super NES Alors là les gars, on est sur un jeu mythique, un jeu qui explose, un jeu qui s'appelle dans tous les sens Un shoot-zen-up qui va déchirer le slip, c'est extraordinaire Alors, ce jeu là, il est sorti sur la Super NES en 92 En février au Japon, le 28, le 6 avril, toujours de la même année aux Etats-Unis Et puis en France, en tout cas en Europe, le 19 novembre 92 Bon, Super Pro-Botector, de son nom d'origine, Contra Alors je vais vous expliquer pourquoi ils m'ont appelé Contra ailleurs Et Super, enfin Pro-Botector, donc en Europe Sachez que déjà sur NES, il y avait déjà un Pro-Botector Sur la Super NES, alors là il y a eu un succès fou Il y en a eu un sur Mega Drive un peu plus tard en 94 Mais on va en reparler, on va en reparler juste après Et puis des redditions sur la Game Boy pour cette version là Sur la Game Boy Advance un peu plus tard Et sur la Wii en 2006 Donc en téléchargement Voilà, alors C'est un jeu de 6 niveaux, d'accord Mais alors pour avoir la fin complète du jeu Comme dans quelques jeux sur Nintendo Il faut être en mode de grandes difficultés Pour avoir un niveau de fin Voilà C'est un jeu qui peut se jouer tout seul ou à deux C'est un jeu où on peut avoir une ou deux armes distinctes Ou utiliser les deux armes en même temps Donc ça c'est très 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 bien Et puis c'est le premier jeu sur la Super NES Qui utilise le mode 7 De la console Ce qui démontre un peu la puissance Et les capacités de la console Au niveau des zooms Et au niveau de la rotation du décor Donc ça c'est un gros gros plus Et ça a été un peu la vitrine On va dire Ce jeu pour montrer les capacités de la console Donc je reviens sur le nom Contra Le nom original Contra Donc aux Etats-Unis et au Japon Voilà, ce sont des humains Et non pas des robots Pourquoi des robots en France, en Europe ? Et bien tout simplement parce que Pour une raison de censure On ne voulait pas que faire mourir des humains Voilà, donc on préférait y mettre des robots Mais il faut savoir qu'à l'origine Ce sont des humains Et bien on va commencer le test tout de suite L'éditeur, vous l'avez bien vu C'est l'éditeur, c'est Konami Alors, options Alors là, qu'est-ce qu'on a dans les options ? C'est très simple On a, voilà, player 5, 7 Donc ça c'est le maximum de vie que vous pouvez avoir Level normal Sachez qu'attention, il n'est pas facile Ah, il n'est pas facile de tout Bon, alors, voilà Donc ça c'est bon Il faut savoir aussi Que ce jeu Au niveau 2 et 5 Si mes souvenirs sont bons On est sur une version du dessus Voilà C'est un jeu des animaux en version 2D Latéral Et à un moment donné Il y a deux niveaux du dessus Donc deux niveaux Avec une vue du dessus Voilà Mais là, bon Moi je ne suis pas très fan Je ne suis pas très très fan Allez On commence Parce que là, je vais vous dire Les gars C'est pas facile Pas facile du tout C'est parti Alors oui, ça y est On tire dans tous les sens On essaie de récupérer Voilà Les Options Voilà Ça y est Une arme un peu plus massive Alors je le rappelle Je joue toujours sur l'immunateur SN9-6 Sur Windows Donc Qui fonctionne parfaitement bien Vous voyez comment on appelle La difficulté de la chose On n'est qu'en normal Je vais vous dire Les mecs Déjà Si on arrive Aller jusqu'au bout Ce sera bien Alors le laser C'est pas l'arme Préférée Ça tire dans tous les sens Attention Vous avez vu les chiens là On croit qu'ils mangent Dans les avis Les oeufs qu'ils ont C'est pas des chiens Je ne sais pas ce que c'est Mais c'est tout Ça fait des chiens pour moi Ça pète dans tous les sens L'action elle est là Ça n'arrête pas Alors voilà Alors les mecs Ils tirent une fois Mais T'as une chance sur deux De prendre la balle Voilà Si t'es pas Alors voilà Voilà Tu les touches Alors si tu les touches On est mal Alors on va tuer le sniper Qui t'a tué Voilà T'es très content C'est de ce côté là Allez On vient de détruire Les murs de Berlin Ah le char Le char qui va bien t'aider A détruire Tous ces espèces De petits cons Ces espèces de Sentinelles là Attention à la grenade On avance Pour Essayer Ah voilà L'erreur fatale L'erreur à ne pas faire Tralage Même en mode normal On sent quand même La difficulté C'est impressionnant Vous voyez j'ai déjà plus de vie là Je sais même pas comment je vais finir Ah voilà Ça c'est pas mal Mais il y a mieux Alors pourtant je m'entraîne Avant de faire les vidéos Mais je 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 galère C'est surtout que C'est cette Voilà vous voyez on peut changer Voilà vous voyez on peut changer Les armes Donc on a droit à deux types Deux types d'armes Alors vous avez vu j'avais un halo autour de moi Qui me protégeait Mais qui est limité dans le temps C'est très très chiant Donc je disais oui des fois là Voilà j'ai la manette qui fait n'importe quoi Alors là je viens de me balancer Donc une charge thermique Surtout j'en avais plus qu'une seule Ça va Alors on va essayer de détruire ce premier Mini boss Voilà Donc Pour l'instant tout va bien Alors voilà Une arme principale Et l'arme conventionnelle Et là ça y est On voit déjà cet effet mode 7 Avec cet effet zoom là Donc l'avion qui s'approche de vous Et qui fait tout péter Et là Voilà Là vous avez rendez-vous avec les flammes Donc je sais même pas Oh punaise Je ne sais même pas Combien de fois déjà On est mort Et bah là on est vraiment bien mort Voilà Merci Alors on continue Allez C'est reparti Hop On récupère une option un peu plus importante Et puis donc là Voilà Donc on est mort Mais on a repris Sur le boss Du milieu du stage Un mini boss Je comprends bien Donc là on est sur La deuxième partie Du premier niveau On continue Les flammes c'est vraiment Et il faut Pour l'esquiver Il faut rester sur la barre Et sauter en même temps Voilà Il y a un peu La difficulté de la chose C'est impressionnant Oh là 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 Alors là les mecs Je ne sais pas comment Ce que j'ai fait Mais j'ai réussi Voilà Ça j'aime pas faire Hop là on se baisse On fait ça un trou C'est parti C'est bon On est sauvé des flammes On va bientôt arriver Au boss de fin Récupérer Un petit peu Des charges thermiques Voilà Donc on en a trois Et là Le boss arrive Du premier niveau C'est parti On s'en sort quand même Pas trop mal Allez 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 on lui balance Une petite charge thermique Forcément je suis tombé Sur son crâne Ça a pas dû faire du bien Une deuxième charge thermique Et je suis remort d'ailleurs Allez Oh non c'est pas possible Mais je suis doué Mais c'est pas possible Mais Oh On y arrive Il est mort Et moi aussi Et c'est game over Allez on y va là On tente On tente On tente On est à fond On est au taquet On est chaud C'est super Prom protector Allez noir Premier boss Premier niveau Mode normal Et je galère Comme un dingue Tu n'as pas pu Les bancs Out tente Plus On NON ligiger Plus Tu n'as pas pu ned expressive vais y arriver je veux éliminer toutes ces conneries ah putain mais où est ce que tu vois qu'il a un flingue crève 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 et crève ça y est et bien voilà au bout de huit fois on est enfin arrivé et vous avez pu voir le premier stage de super protector alien wars sur super des alors ça c'est le deuxième niveau alors on va pas le faire je vais vous laisser le tester parce que c'est une version donc vu du haut et moi ce n'est pas possible je peux pas y jouer alors on va tester pour terminer ce test contre hardcops voilà sorti en 94 licencié par sega alors le problème c'est que donc c'est cinq ans plus tard et là vous avez droit par contre voilà l'éditeur toujours konami par contre là vous avez plusieurs personnages voilà et le dernier le quatrième voilà qu'une espèce de loup contrat hardcops voilà sorti en 94 par konami alors toujours option player donc là il n'y a que trois un player voilà on peut choisir son personnage donc moi je vais choisir tiens le loup avec ses lunettes de soleil il m'a l'air super classe il s'appelle fang gars donc là il ya le chef qui t'explique voilà bon bref faut pas faire la traduction c'est parti alors là vous allez voir l'action elle est aussi très présente tout de suite donc là le personnage peut faire une glissade ce qui est pas mal je trouve voilà il me fait une petite glissade à la trunk là alors je me suis en train de porter une cartouche voilà il ya la balle on ne sait pas un événateur galère un petit peu là je sais pas trop pourquoi casse toi voilà attention à balas et petit effet 3d je sais pas ce que ça représente les petites étoiles là c'est ça présente pas un chiffre c'est plus bon donc voilà voilà pour cette deuxième cette suite de propos d'hector à les noirs c'est contrat hardcops donc la version japonaise ou américaine sorti sur megadrive en octobre 94 donc à vous de l'essayer elle est vraiment vraiment bien elle est c'est un autre style un autre style c'est ça reste la shoot dead up bien sûr par rapport comme comme sur la super nest mais voilà avec ses différentes particularités ses différents ses différentes options ses différents personnages aussi donc voilà peut-être un peu plus complet mais on est sur autre chose écoutez voilà on est sur la fin de nos tests déjà j'espère que celui ci vous aura plu j'espère que n'hésitez pas bien cher à commenter bien sûr ce que ce test notre chaîne testeur du dimanche et puis j'espère vous revoir très prochainement pour notre prochain test à bientôt et bonne semaine